La météo, avant de parler de la météo, je crois qu'il faut que je vous parle d'une affaire extrêmement pénible. C'est la mort de l'épouse du philosophe Louis Althusser. Le philosophe qui souffrait d'une profonde dépression depuis plusieurs mois s'accuse du meurtre. Et d'ailleurs le parquet vient d'ouvrir une information à son encontre pour homicide volontaire. Le secrétaire de l'école normale supérieure est actuellement hospitalisé à Saint-Anne. Dominique Lory nous rappelle son itinéraire philosophique et politique. Figure de proue des intellectuels marxistes, Louis Althusser, directeur d'études à l'école normale supérieure, est l'un des formateurs des jeunes philosophes du parti communiste, parti auquel il a adhéré en 1945. Mais ses rapports avec la direction du PC connaissent des fortunes diverses. Gardien vigilant du marxisme orthodoxe, il conteste parfois les orientations du parti. En 1965, il n'est pas étranger à la crise qui secoue l'union des étudiants communistes. Plus ou moins dans l'ombre, jusqu'en 1973, il semble ensuite se réconcilier avec la direction. Mais en 1976, une fois de plus, il prend ses distances. Louis Althusser conteste la décision du 22e congrès d'abandonner la notion de dictature du prolétariat. Dans une série d'articles retentissants, ce qui ne peut plus durer dans le parti communiste français, il expose ses conceptions philosophiques. « Nous avons atteint dans le parti, écrit-il, le point zéro de la théorie marxiste. Et rien ne laisse penser que la direction en soit préoccupée. » C'est surtout un grand philosophe accusé donc aujourd'hui du meurtre de sa femme. « C'est très important. » Sous-titrage FR ?